Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va encore parler désencombrement et je vais partager avec vous les 5 raisons qui vous bloquent en règle générale pour désencombrer et mes astuces pour réussir à désencombrer malgré tout. Je vous avais posé la question sur Instagram, quels étaient vos freins, les choses qui étaient difficiles pour vous quand on parle désencombrement, prix, pourquoi vous n'arriviez pas à vous séparer de certaines choses alors que pourtant vous n'en voulez plus dans votre maison, dans votre quotidien, dans votre environnement. Et les réponses ont toutes été à peu près autour d'une même thématique donc on va aborder ces points ensemble. Déjà juste pour faire le point avant de commencer cette vidéo, il n'y a pas non plus de culpabilité à vouloir garder certaines choses. Certaines choses qu'on aime, certaines choses auxquelles on tient, certaines choses qui nous apportent de la joie. On a tous nos priorités, nos besoins, nos envies et en plus comme j'ai abordé ça aussi dans une autre vidéo, les envies évoluent au fil du temps, nos besoins évoluent donc continuellement on a besoin de nouveaux objets. Il ne faut pas non plus que ça devienne une injonction à vouloir tout désencombrer, ne plus rien avoir chez soi. Chacun a sa manière de voir les choses puisque j'avais eu certains commentaires qui disaient oui bah je m'en sers quand même une fois par mois et puis bon je l'utilise beaucoup, ça m'apporte de la joie et tout. Mais du coup j'ai envie de dire c'est tout ce qu'on attend d'un objet que vous l'utilisiez régulièrement et qui vous apporte de la joie dans la vie. L'objectif de mes vidéos, de mes partages autour du désencombrement c'est que vous trouviez un équilibre dans votre intérieur. Mais chacun a son propre équilibre et par exemple ce que moi je vais vouloir donner, ce dont je me débarrasse, ça sera peut-être vous, votre besoin, ce que vous recherchez et c'est pas pour autant qu'il y a une seule façon de désencombrer, une seule façon de vivre dans son intérieur. L'objectif c'est juste que vous y soyez bien, que vous vous y sentiez bien et que votre environnement quotidien ne soit pas gêné par des choses qui vous encombreraient. Donc dans cette vidéo on va pas parler des choses pour lesquelles vous hésitez, peut-être que je vais m'en débarrasser, on sait pas trop, mais vraiment des choses, vous savez que c'est là que ça vous encombre, que vous ne l'utilisez pas mais pourtant vous n'arrêtez pas à passer le cap, à sauter le pas pour vous débarrasser de ces choses-là. Souvent il y a plusieurs raisons et la première c'est au cas où, le fameux on ne sait jamais. En tout cas là moi ce que je vous conseille c'est vraiment de calculer le taux d'utilité de l'objet et versus le temps de stockage et la place qu'il prend. Bien sûr c'est un calcul totalement subjectif, chacun a sa façon de voir les choses, mais l'important c'est vraiment de comparer l'utilité de cet objet à tout ce qu'il prend dans votre quotidien entre guillemets, est-ce qu'il vous apporte plus de choses qu'il ne vous en prend. Par exemple moi je vais prendre l'exemple de la fondue ou d'un appareil à raclette, ce genre d'appareil électroménager que moi j'utilise une à deux fois par an. C'est le genre de choses on ne sait jamais, bien sûr ça va m'arriver peut-être de vouloir faire une raclette, une fondue, donc je pourrais la garder en me disant on ne sait jamais. Le problème c'est que le taux d'utilité de cette raclette pour moi est moins importante que la place qu'elle prend, parce que c'est quand même très gros. Sans parler du temps que ça peut me prendre de nettoyer par exemple les poêlons, de les changer, puisque moi j'avais des petits poêlons à un moment qui s'étaient abîmés, le revêtement était parti, donc pourquoi pas en retrouver d'autres, etc. Bref, chaque objet vous prend de l'espace, mais il a aussi besoin de temps, de réparation, de nettoyage, ou l'entretien qu'il y a autour. Moi je préfère conserver l'espace et le temps versus d'avoir un objet. Mais typiquement les choses on ne sait jamais, moi j'ai décidé de faire un petit peu ce calcul rapide dans ma tête, et surtout de ne pas me contenter d'être ravi d'utiliser une chose une à deux fois par an. Par exemple la raclette, ok quand je vais la sortir je ne vais pas me dire « Ah bah j'avais bien fait de la garder, au moins je la sors cette année, elle va servir. » Pour moi tout ce temps où elle n'a pas servi est plus important que le temps où elle a servi une ou deux fois. Donc ça va plutôt être de me dire « Ok elle m'a servi une fois, mais à quel prix ? » Et souvent c'est un prix que je n'ai pas envie de payer, qu'il soit de l'entretien, du ménage, du stockage, etc. Et j'essaie vraiment d'être dans une dynamique où je n'anticipe pas le fait d'en avoir besoin. Le fameux « au cas où on ne sait jamais » c'est souvent on prévoit que peut-être potentiellement, selon nos besoins futurs, on aura besoin de cet objet. Alors que dans la plupart du temps ce n'est pas le cas. Encore une fois ça dépend des personnes, mais moi je sais que tout ce que j'ai donné, typiquement sur Give, qui est une application de don en ligne, vous avez la possibilité de voir toutes les annonces que vous avez déjà données. Je crois que j'en ai plus d'une centaine que j'ai données. Et quand je regarde ce fil d'annonce, tout ce que j'ai donné, je me dis mais heureusement que ces choses ne sont plus chez moi en fait. C'est des choses peut-être que j'aurais gardées au cas où. Mais aujourd'hui je suis tellement contente que ces choses ne soient plus chez moi, qu'elles ne prennent plus d'espace chez moi. Et quand vous dites justement ces phrases « au cas où on ne sait jamais », repensez à toutes ces fois où vous vous êtes débarrassé de choses et vous avez vraiment regretté. C'est très rare je trouve qu'on se débarrasse de choses souvent après le moment où on s'en est débarrassé. C'est quelque chose qui est vraiment sorti de notre tête et on n'y pense même plus. On ne revient jamais dessus en mode « oh non, qu'est-ce que ce vêtement me manque » ou quoi que ce soit. Sinon de toute façon on l'aurait vraiment gardé. Mais si vraiment vous êtes dans un objectif de « je ne sais vraiment pas, peut-être je le garde au cas où », je vous conseille de mettre ça dans une boîte, dans une housse ou quoi que ce soit et de le mettre hors de votre vue. Je n'aime pas le stockage dans les lieux cachés ou quoi que ce soit parce que justement vous ne pouvez pas voir ce que vous avez. On en a parlé aussi dans une autre vidéo. Mais là c'est vraiment l'idée de l'enlever de votre vue pour voir est-ce que vous pensez à ces choses, est-ce que ces choses vous manquent quand elles ne sont plus dans votre quotidien. Et si la réponse est non, vous pourrez très facilement vous séparer de ce carton ou de cette housse de vêtements et souvent faites le test. Mais quand on met de côté comme ça, on s'habitue juste à ne plus avoir ces choses dans notre quotidien. Si déjà on n'était pas trop sûr, souvent il ne nous manque pas. La deuxième catégorie des choses qui sont dures à désencombrer, ce sont des choses sentimentales, des souvenirs. Pour cette catégorie-là, j'ai l'impression qu'il y a différents types de personnes. Moi perso, je ne suis pas du tout quelqu'un qui s'attache aux objets. Je peux très facilement me dire, par exemple même si on m'offre un cadeau ou quoi que ce soit, que je le revends, que je le redonne, si ce n'est pas quelque chose qui me correspond. Donc ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est vraiment une question, j'ai l'impression, de personnalité. Mais c'est vrai que je suis très contente quand je retrouve des souvenirs. Par exemple, largement, je suis en train de trier les courriers que je faisais et que mes amis me faisaient quand on était petite. Et il y a des amis que j'ai encore aujourd'hui, la plupart de mes meilleurs amis. Je lis ces lettres et je me suis tellement mort de rire. Ça me rappelle tellement de souvenirs, des choses que j'avais oubliées. Parce que j'avais tendance à dire, si on a envie de s'en souvenir, on n'a pas besoin de choses physiques pour se rappeler des souvenirs. Il y a juste à y repenser. Et en fait, ma sœur, elle m'a dit, mais non, c'est faux. Parce que pour moi, vraiment, les choses physiques me ramènent à des souvenirs, justement, que j'ai oubliés. Et souvent, on oublie. Et c'est ces choses-là physiques qui font ressortir des souvenirs qui étaient, bien sûr, dans notre cerveau, dont on n'avait pas forcément conscience. Sur ça, je suis partagée. C'est vrai que, par exemple, pour moi, relire les courriers, tout ça m'a rappelé plein de souvenirs, plein de bons moments. Et c'était vraiment un chouette moment. Mais après, je trouve que c'est, encore une fois, comme je vous le disais sur le point d'avant, le temps versus tout le stockage qu'il y a à voir. Là, c'était une boîte énorme d'archives, de lettres comme ça. C'est compliqué pour moi de les garder parce que ça va être 10 secondes où je vais les lire. Ou par exemple, là, ça m'a pris, je ne sais pas, deux jours dans ma vie. Et je vais les laisser encore 40 ans de côté. Donc après, il faut vraiment faire, comme je vous disais, cette espèce de calcul entre l'utilité, l'importance que vous avez par rapport à ces souvenirs et le temps et l'espace que ça vous prend. Et en règle générale, si vous souhaitez quand même garder des souvenirs, ce que je vous conseille, c'est vraiment de définir un espace de stockage, de faire vraiment des boîtes par catégorie. Par exemple, des souvenirs pour vos enfants, les souvenirs pour vous, de votre vie, etc. Pour vraiment organiser au maximum à l'intérieur. Et d'essayer de conserver aussi vraiment les choses qui ont un sens à être gardées en objet. C'est-à-dire un mot, une lettre, une carte, des photos. Ça, c'est des choses qui sont visibles et qui ont un intérêt à être gardées en objet. Après, c'est tellement personnel aussi que je pense que c'est une des catégories qui est le plus difficile. Donc, c'est pour ça vraiment que je vous recommande d'organiser un max et de définir un lieu de stockage précis. Le troisième point sur la difficulté à désencombrer, c'est l'entourage. Que ce soit la famille, les proches, le conjoint, les enfants. Ça, c'est vraiment un sujet qui revient régulièrement quand on parlait d'écologie. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le sujet, sur comment sensibiliser ses proches, son entourage à justement ses valeurs, ses convictions et notamment autour de l'écologie. Et c'est la même chose concernant le minimalisme ou le désencombrement. Vraiment, chacun a ses valeurs, ses réflexions, son chemin. Et c'est ça aussi qui apporte de la diversité dans une famille, dans un couple. Si c'est quelque chose qui a de l'importance pour vous, faites-le d'abord avec vos affaires, les choses qui vous appartiennent, si ça vous permet de vous sentir bien dans votre environnement. Et pour moi, c'est vraiment votre chemin, votre réflexion. Et c'est trop compliqué d'avoir la charge en plus de porter sur les épaules le fait de devoir influencer, de devoir faire changer notre entourage sur ces sujets-là. Comme je vous le disais du coup dans mon autre vidéo, les gros points pour moi, c'est vraiment de montrer l'exemple, donc d'incarner juste ce que vous, vous pensez juste et bien pour votre environnement. De ne pas juger les personnes autour de vous, vos proches qui auraient des convictions différentes, qui n'iraient pas forcément dans votre sens. De laisser le temps aussi aux personnes de faire leur propre chemin, parce que souvent, quand on a un exemple aussi sous nos yeux, ça nous donne peut-être envie, mais vraiment avec le temps et la patience. L'objectif étant vraiment de laisser la personne trouver son propre déclic à elle et sa propre motivation, parce que sinon, elle le fera juste à contre-coeur ou pour vous. Et ce n'est pas non plus quelque chose qui est positif, que ce soit pour votre famille ou pour votre quotidien. Et enfin, un dernier conseil, ça pourrait être de se documenter ensemble, d'écouter des podcasts, de regarder des émissions, etc., sur ce que ça peut vous apporter à vous en tant que famille. Mais encore une fois, plus dans l'idée de partage, pour ne pas forcément imposer sa vision et que l'autre se sente obligé d'aller dans votre sens. Pour les enfants, c'est encore autre chose. C'est compliqué dans un monde de surconsommation, où ils ont tellement de choses à porter de main, ils ont tellement envie de tout avoir, que c'est dur de respecter un environnement minimaliste, des encombrés comme on voudrait, etc. Dans, par exemple, leur chambre, moi, je sais que pour ma fille, j'essaie de faire un maximum de compromis. Et bien sûr, il y a des choses sur lesquelles je lâche prise totalement. L'idée, c'est vraiment de respecter à la fois ses besoins, ses envies et aussi mes valeurs. Que tout le monde, un peu, il trouve son compte et soit bien négocier vraiment la base avec les enfants. La négociation, les compromis. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo vraiment dédiée sur comment désencombrer avec les enfants, des petites astuces et tout. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Parce que je trouve que c'est vraiment un sujet à part entière. Je sais qu'avec ma fille, avant, je désencombrais comme j'avais envie, parce qu'elle n'avait pas son mot à dire. Mais là, elle commence forcément à s'attacher aux choses, à sa chambre. Et donc, je l'implique de plus en plus dans ce quotidien-là. Donc, dites-moi si ça vous intéresserait et je vous en ferai une vidéo dédiée. La quatrième chose, c'est le déni. Simple, efficace, ça fonctionne toujours et dans tout. Ça va être, par exemple, vous vous dites, oui, mais ça, c'est sûr, j'en ai besoin. Vous vous persuadez, c'est même plus le OCA où on n'est même plus dans le, bon, peut-être qu'un jour, j'en aurais besoin. Là, c'est sûr. On se dit qu'on en a besoin, mais dans les faits, on n'utilise pas ces choses. Par exemple, j'en sais rien, vous faites de la couture et vous aviez 15 millions d'aiguilles, trois machines à coudre, beaucoup trop de matériel, par exemple, pour juste une activité. C'est pas l'idée, c'est vraiment juste d'être honnête avec soi-même. Est-ce qu'on a utilisé ces choses ? Est-ce qu'on en a besoin de se poser, de prendre le temps et d'être honnête ? Typiquement, moi, je fais de la danse, j'ai un juste au corps, un short pour quand il fait chaud, un pantalon pour quand il fait un peu proie et que je me gèle dans la salle de danse. C'est des choses, en plus, que j'utilisais quand j'étais petite, quand je faisais de la danse, pas petite, mais il y a 10 ans, quoi, qui me vont encore. J'aurais pu me dire, bon, je fais de la danse et ça y est, je vais racheter trois juste au corps parce que, bon, quand même, il faut que je me laisse le temps de les laver, deux paires de chaussons parce que celles que j'avais à l'ancienne, moi, elles ne me plaisent plus trop et tout. Et si c'était des choses vraiment qui me faisaient plaisir parce que ça me motivait à aller à la danse, parce que ça me mettait en joie de danser avec ces nouveaux habits, et ça sera peut-être le cas, je vais peut-être m'en racheter. Mais si c'est juste des choses pour trouver des excuses, entre guillemets, c'est là où souvent l'accumulation se fait. Là, je m'organise pour que mon juste au corps soit propre toutes les semaines. C'est une petite orga, mais au moins, ça le fait comme ça. J'ai uniquement ça comme matériel qui est associé à ces activités. Et encore une fois, c'est un choix pour moi parce que je préfère en avoir moins et avoir plus de place dans la maison. Et aussi, par exemple, pas cumuler la lessive qui s'accumule parce que là, au moins, je sais que je suis obligée de le laver d'une semaine à l'autre, donc je suis obligée de faire ma lessive. Donc, le fait d'être dans le déni, de ne pas arriver à être honnête avec soi-même, c'est aussi mon dernier point qui est de procrastiner, de ne pas avoir le courage, de toujours repousser le désencombrement. Là, il y a vraiment un point qui est crucial, c'est la motivation. Il faut que vous trouviez ce que désencombré vous apportera. On fait toujours les choses dont on a une motivation forte pour le faire. Ça peut être une raison financière pour le désencombrement. Ça peut être d'avoir plus de place, d'avoir plus de temps. Ça peut être également de tourner la page, donc de passer à autre chose. Moi, je sais que j'ai énormément désencombré quand je suis à des périodes de ma vie aussi où il y a des chamboulements, etc. Ça me fait un bien fou. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi qui me disent, par exemple, avec une grossesse, avec un déménagement, ce genre de choses, c'est trop bien de désencombrer aussi parce qu'on laisse une partie de notre vie derrière soi et on tourne la page, on passe à autre chose. Bref, trouvez votre motivation. Et si vous n'avez pas de motivation à désencombrer, c'est juste peut-être que vous vivez bien votre vie comme ça. Et si vous êtes bien dans votre environnement, dans votre intérieur, peu importe si les gens disent que c'est encombré, si vous êtes bien chez vous, alors vraiment, tant mieux. Et encore une fois, je le répète, il n'y a pas d'injonction à vouloir désencombrer à tout point. Voilà pour ces petites astuces pour désencombrer. J'espère qu'elles vous auront servi, qu'elles vous seront utiles peut-être dans les prochains jours. Peut-être que ça vous aura motivé à passer à l'action et à désencombrer. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres choses qui vous bloquent sur ce sujet, s'il y a d'autres raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à désencombrer. Ou même s'il y a d'autres thématiques de vidéos autour du minimalisme, du désencombrement qui vous intéresseraient. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour m'encourager et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !